Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment acquérir une part pour vous-même ou pour votre enfant mineur, en direct sans passer par le bon d'achat de part, Box. Allez sur Internet et accédez au site Internet de D'Artagnan dédié à l'investissement www.dartagnan-invest.fr Une fois sur le site Internet, inscrivez-vous en cliquant sur « Créer mon compte ». Si vous ne disposez pas encore d'un compte sur www.dartagnan.fr Sinon, connectez-vous à l'aide du même identifiant et mot de passe que sur le site www.dartagnan.fr Dans la section « Projet investissement », cliquez sur le projet du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une carte Box vous a été offerte. Une fois sur la page du projet, prenez-en bien sûr connaissance, puis cliquez sur le bouton « Investir » à droite de l'écran. Si votre profil investisseur n'est pas complété, il vous est alors demandé de le compléter. Cette étape est obligatoire et demandée par l'Autorité des marchés financiers pour tout investissement. Afin d'être validées, toutes les étapes du profil investisseur doivent être complétées. Pour accéder à votre profil investisseur, cliquez sur votre profil en haut à droite de votre écran, puis sur « Profil investisseur ». Toutes les étapes doivent donc être validées, état civil, justificatif et évaluation. Si vous faites la démarche pour acquérir des parts au nom de votre enfant mineur, ce sont vos données en tant que représentant légal de votre enfant que vous devez compléter. Pour la section « État civil », attention à bien relire l'ensemble des données saisies. Une fois cette étape validée, elle ne pourra plus être modifiée. Puis cliquez sur « Confirmer mes informations » en bas de page. Pour la section « Justificatif », deux justificatifs d'identité sont nécessaires à que votre profil investisseur soit validé. L'un des deux doit obligatoirement être une carte nationale d'identité ou un passeport. Pour le deuxième document, nous listons les documents acceptés. Les pièces doivent être téléchargées au format JPEG ou PNG, non flou, non coupé, non périmé, recto verso, si cela est applicable. Et pour la carte d'identité, attention à ne pas couper la bande MRZ. Lorsqu'un document justificatif est refusé, une mention explicative apparaît. Vous pouvez également contacter notre équipe afin d'en savoir plus. Une fois cette section complétée, cliquez sur « Confirmer mes informations ». Pour la section « Évaluation », la phrase suivante va apparaître. « Les fonds que je souhaite investir proviennent de comptes bancaires ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé en France ». Vous pouvez vérifier cela à l'aide du site internet du Régafi sur www.regafi.fr. Pour toute question concernant cette section, vous pouvez vous référer à la fac du projet et à la section « Qu'est-ce que le profil investisseur ? ». Pensez à cliquer sur « Confirmer mes informations à chaque fin de page » pour les valider. Et une fois que la page récapitulatif s'affiche avec une coche verte, l'investisseur est donc finalisé. Cliquez sur « Retour au projet ». Puis dans la section « Projet investissement », cliquez sur le projet du château pour lequel vous avez investi ou pour lequel une box carte vous a été offerte. Vous avez la possibilité d'acquérir une part en votre nom ou au nom de votre enfant mineur. Cliquez sur le bouton « Acquérir une part » à votre nom. Et si vous investissez pour votre enfant mineur, cliquez sur « Ajouter un de mes enfants mineurs ». Complétez l'ensemble des données demandées pour votre enfant mineur. Cochez la case « Je confirme que j'exerce l'autorité parentale sur cet enfant mineur et que je suis habilité à prendre des décisions financières le concernant ». Puis cliquez sur « Enregistrer un de vos enfants mineurs ». Enfin, cliquez sur « Acquérir une part » suivie du nom de votre enfant mineur. Vérifiez les informations qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez également consulter les spécimens et bulletins de souscription. Cliquez sur « Payer en carte bleue ». Seul le paiement en carte bleue est possible sur notre site Internet. Indiquez vos informations bancaires. Si vous avez un 3D Secure avec votre banque, pensez à effectuer les démarches requises. Le paiement a été effectué avec succès. Vous allez à présent pouvoir signer électroniquement votre bon qui rendra officiel votre investissement dans la SAS du Château. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « En bas de page, signez le bulletin de souscription ». Nous vous invitons à présent à indiquer votre numéro de téléphone portable afin que nous puissions vous envoyer un code sécurisé par SMS qui vous permettra de signer électroniquement votre bulletin de souscription. Il ne sera donc pas nécessaire de renvoyer ce courrier signé de manière manuscrite. Une fois votre numéro de portable complété, cliquez sur « Signature du document ». Voici votre bulletin de souscription. Nous vous invitons à le relire attentivement afin de vérifier que l'ensemble des informations s'y trouvant correspond bien à vos informations personnelles et à celles de votre enfant mineur dans le cas où vous investissez pour ce dernier. Nous vous invitons également à prendre connaissance des risques qui sont liés à l'investissement dans des sociétés par actions simplifiées. Une fois ce document lu, vous pouvez l'accepter en cochant la case « J'ai lu et j'accepte le document ». Vous devez désormais renseigner le code que vous venez de recevoir par SMS sur le numéro de portable que vous aviez indiqué au préalable. Vous devez ensuite cocher deux cases. L'une afin d'accepter les conditions générales d'utilisation d'Universign et les conditions spécifiques d'utilisation du service de signature d'Universign et l'autre afin d'accepter la politique de protection des données personnelles d'Universign. Cliquez sur le bouton « Signer ». Félicitations, les documents ont été signés avec succès et vous êtes donc désormais actionnaire de la SAS du Château. Vous pouvez ensuite télécharger votre butin de souscription signé en cliquant sur le bouton correspondant en bas de page. Vous avez également reçu un email contenant ce butin de souscription. À ce moment, vous pouvez retrouver votre butin de souscription en cliquant sur votre profil sur dartagnan-invest.fr puis sur le bouton « Népart ». Il vous suffira de cliquer sur le lien correspondant afin de télécharger votre butin. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501